salut les amis bienvenue dans notre chaîne les voyageurs de mbengue la situation ici est très critique vous savez les amis rien ne vaut la vie un jeune homme comme ça décède d'avc parce qu'il apprend que son seul fils ici n'est pas le sien après avoir fait les tests d'adn cette vidéo que je m'en vais vous fait que pour attirer l'attention des uns et des autres quand vous posez certains actes il faut savoir ou mettre à la place des autres il faut savoir se poser la question si ça moi qu'on faisait ça comment j'allais me sentir qu'est ce que j'allais faire deviendra ma vie on ne joue pas avec l'être humain on ne joue pas avec la vie des autres ça fait vraiment mal vous voyez dans cette photo là comment un jeune homme est plein de vie il s'en va comme ça cadeau parce qu'il a mis si l'amour devant parce qu'ici il a aimé une femme parce qu'ici là on l'a trahi alors fait très très attention comme ça restez connectés après le générique on va développer ça le générique on va développer ça je vais commencer comme ça à vous relater rapidement la situation un jeune homme qui était tranquille comme ça avec sa famille sa copine et son enfant un jour il parvane sur les réseaux sociaux il découvre ce synapse chat que sa copine est en train de bref passer du temps avec un homme un beau gosse ici comme lui il se pose les questions comme tout être humain ça c'est très normal qu'ils se posent ces questions là qu'elle met dans ma copine entre temps moi je suis là je me donne corps et âme dans ma relation que je sais que j'ai une femme pourtant ma copine me trompe ici là c'est comme ça que le gars commence à s'interroger il s'interroge il décide finalement de faire comme ça le test d'adn de son fils parce qu'ils avaient ensemble comme ça un fils il décide de faire le test d'adn il découvre que après le test d'adn que le fils n'est pas le sien vous imaginez mettez-vous à sa place directement il fait un avc ça fait mal de perdre quelqu'un comme ça ça fait mal de perdre un jeune comme ça là je profite pour cette occasion comme ça de souhaiter les mais condoléances à la famille parce que j'imagine la maman de ce garçon j'imagine les la famille de ce garçon dans quel état elle se retrouve en ce moment même la fille même qui est à l'auteur de ce drame là parce qu'ici là on va l'attribuer on attribue tout ça là moi je sais pas ce que je peux dire parce que si ça ne s'était pas passé comme ça on ne devait pas se retrouver à connaître ce drame là ça fait vraiment mal je ne sais pas où va ce monde alors je m'en vais comme ça vous faire cette vidéo pour vous interroger les uns les autres je m'interroge moi aussi de nos vies où allons pensez vous que après des actes comme ça là on va encore vivre heureux je ne pense pas pensez vous que après des actes comme ça la famille la nature ton entourage les gens qui te connaissent des amis donc on peut même pas encore rester avec toi je ne pense pas parce qu'il va te voir comme un traite parce qu'il va se poser les questions du genre demain tu vas aussi lui faire la même chose alors fait très très attention comme je vous dis chaque jour ici là que ce qu'on faut aujourd'hui peut nous rattraper de mais et quand ça nous rattrape comme ça là ça peut nous détruire la vie pour toujours voilà un jeune homme qui vit la vie amoureuse qui se dit qu'il est il est un comme on dit souvent ici un homme derrière un gras un grand table se cache une grande femme la femme ici qui est comme les racines qui nourrit l'arbre qui est l'homme ici là qui nourrit les feuilles et puis l'homme il se sent bien parce que pour vivre et notre société nous dit si c'est quand tu es marié à des entreprises ou alors tu peux travailler pas arriver que tu aies des contrats comme ça quand on apprend que tu n'es pas marié on ne te donne pas ces contrats là pourquoi parce qu'on se dit ah tu vas encore jouer la vie tu vas encore faire si tu vas encore faire ça tu ne vas pas prendre ces choses là très au sérieux ton travail très au sérieux parce que tu seras la recherche des coupons comme ça la recherche des copines c'est pour ça que parfois la société nous exige certaines choses malheureusement tout le monde ne peut pas connaître ça tout le monde ne peut pas se marier parce que après ici le mariage n'est pas une fin en soi je vais comme ça dit que parfois pour ceux qui sont chanceux pour ceux qui sont en couple pour ceux qui ont des bons compagnons ou des je peux dire comment des bonnes femmes ou des des hommes responsables ici là c'est une chance prenez soin de vos hommes prenez soin de vos femmes parce que le déjeuner est gâté c'est risqué comme j'entends souvent les gens dit voilà une situation qui se passe devant nous pendant jeune homme qui perd sa vie parce que la vie a été détruite par un être humain par rapport à sa femme parce qu'on a eu les longues yeux parce qu'on a eu je ne sais pas comment on dit soit on a croisé une panthère ce qui fait mal ici là mettez vous à la place de ce jeune homme comment il allait résoudre si vous avez déjà vécu aussi ce genre de situation commenté comme ça la donnez nous vos expériences il faut aussi comme ça conseiller les autres parce qu'il ya beaucoup de gens qui connaissent ces situations ici là qui ne savent pas quoi faire c'est pour ça que c'est ces vidéos qu'on fait ici la aide les gens soutiennent les gens parce que c'est l'objectif premier de cette chaîne de soutenir d'apporter vraiment du soutien aux gens je m'en vais vous parler d'une histoire comme ça je connais un ami ici qui a fait les mains et les pieds pour faire venir sa copine en europe à l'époque quand sa copine était encore au cameroun le gars comme ça là prêtait l'argent partout il a même pris un crédit à la banque il n'arrivait même plus à manger parfois quand tu l'invitais peut-être aller au restaurant ou aller boire une biais tu disais que gars je dois payer je dois payer les les coûts de langue de ma de ma copine je dois payer ceci à ma copine je dois payer c'est là quand la fille est arrivé ici vous savez ce que la fille a fait les premiers jours les premiers mois la fille était comme ça la soumise la fille était comme ça aimable la fille était comme ça très c'est viable et ça avec l'homme c'est l'homme comme chez moi en afrique comment c'est que l'homme ici là c'est le père de la famille mais après ce où il faut faire très très attention les femmes ne sont pas vos esclaves les femmes ne sont pas vos essais ou alors vos propriétés privées que parce que tu l'as fait venir tu dois faire du n'importe quoi non il ne faut pas mélanger les choses c'est parce que je suis en train de dire il faut respecter tout être mais il faut donner la place de tout un chacun c'est comme ça que la relation va avancer il faut dialoguer quand ça ne va pas dialoguer dialoguer il ya les moments ne dialogue pas avec quelqu'un quand la personne est né quand la personne a des soucis quand la personne ne se sent pas bien il faut trouver les moyens les bons mois les bons moments pour dialoguer avec une personne quand tu entends déjà que tu te maries avec quelqu'un tu te mets dit avec quelqu'un ça veut dire que tu connais déjà un peu la personne tu connais les réactions de la personne tu connais déjà quand tu peux parler avec la personne sans ça rien de parce que tu as vu l'opportunité et oui tu t'es tu te mets déjà avec quelqu'un fait très très attention sinon les actes comme ça vont continuer à se produire comme j'étais en train de vous dire comme ça la fille est arrivé s'il n'a qu'elle a vu comment les immeubles sont beaux en europe comment la femme a le droit ici là comment on peut appeler la police l'a connu les numéros on peut appeler la police quand il ya des problèmes ainsi de suite c'est comme ça que la femme se retrouve un un de ces quatre elle voit comment l'agent entre dans son compte et travailler déjà elle oublie tout ce que le gars avait fait pour lui la femme entre dans les réunions elle rencontre les copines là bas du genre qui la prennent la vie ainsi de suite un de ces quatre et dit qu'elle ne veut plus le gars c'est très normal vous pouvez vous mettre en ça dans ce temps vous vous rendez compte que non vous ne passez pas ensemble il faut demander comme ça à la séparation mais avant de demander la séparation qu'est ce qu'il a commencé la femme ici a commencé à tromper son copain pendant des mois et des mois le gars même découverte et s'est dit que bon oui chaque personne quand tu arrives quelque part tu veux découvrir même nous même qu'on arrivait parfois parfois un héros comme ça on voulait découvrir parfois les blancs les blancs j'ai ainsi de suite là tout un chacun qui en occident a déjà essayé de faire certaines choses découvrir on ne dit pas découvrir seulement aller au lit avec la personne mais découvrir apprendre un peu comment ils vivent apprendre qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils aiment les réactions parce qu'on voyait parfois seulement ces personnes là ces races là à l'atelier mais maintenant qu'on les côtoie chaque jour on veut connaître vraiment qui sont ces gens là et c'est ce qui est bien c'est là parce que l'intérêt culturel ici là c'est ce que ça nous dit ça nous dit qu'il faut connaître les autres cultures il faut apprendre les autres cultures qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils mangent comment ils y réagir qu'est-ce que ainsi de suite il ya beaucoup de choses qui vont avec ce qui est très normal ici la femme maintenant d'ici de maintenant est tombant à en scène j'allais souter une porte et tombe en sonne du gars pendant qu'elle avec le gars c'est qu'elle est déjà en scène qu'elle se rend compte qu'elle sera coincée et décide comme ça de mettre le gagner et vous savez qu'à ici en europe quand la femme est déjà en scène comme ça là on privilège souvent la femme quoi on a mis le gars dehors la police arrivée qu'un appelé la police on a dégagé le gars du raga la femme a oublié complètement tout ce que le gars avait fait pour lui le gars a commencé à parler seul en route il est devenu un peu fou il a même failli se suicider à un certain moment dieu merci il a eu des bonnes personnes autour de lui comme je m'avais vous dit comme ça si vous avez des soucis et des soucis il faut souvent en parler il faut vous avez notre numéro ici là vous avez notre email ici là hein il faut écrire dans les choses comme ça là vous associez aux gens ouvrez-vous aux gens quand vous avez des situations c'est ça qui va vous sauver sans s'enfermer chaque fois avec tout cette charge là vous allez exploser vous allez exploser fait très très attention rien ne vaut la vie ici là tu peux connaître le haut et le bas tout être humain a déjà eu des problèmes que parfois tu te pose la question de savoir comment est-ce que je vais résoudre celui-ci qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en sortir ici là mais en certains moments la nature te donne la force hein le tout puissant te donne la force de dire ok tu es encore tu es mon fils tu es ma fille je vais te donner la force comme ça là de t'en sortir et finalement tu t'en sors et tu oublies cette partie là ça devient pour toi comme une histoire que tu racontes comme je suis en train de vous raconter là cette histoire ici alors les amis la vie que vous voyez là elle n'est pas facile elle n'est pas difficile mais chaque personne ici à sa place quelqu'un soit la ville ou le pays ou alors je ne sais pas le continent où tu te trouves chaque personne à sa place ça veut dire ici que vous avez la place d'être heureux vous avez la place d'être malheureux c'est vous même qui donnez qui déterminez ce que vous voulez faire et quand vous vivez vivre longtemps là il ne faut pas garder les choses toujours à coeur parce que toutes les choses que vous gardez à coeur surtout quand c'est négatif là ça peut vous faire comme ça connaître ce qu'on appelle ici la vc comme vous avez vu là un jeune homme qui connaît la vc imaginez combien de temps il a pu garder cette loue de charge en lui là combien de temps il n'a pas parlé avec les gens il a peut-être essayé de vouloir résoudre ce problème seulement c'est le drame devrait nous interroger tout un chacun alors je m'en vais parler aux femmes comme ça les femmes on ne dit pas que les hommes sont je n'ai pas dit je ne prends pas le côté des hommes il ne dit pas que les hommes sont parfaits parce que parfois il ya d'hommes des hommes ici là qui font pire que ça ce qu'elle a fait là ce que je vais vous dire c'est quoi la vie que vous voyez là la vie est très facile quand on s'aime d'abord soi même la vie est très facile qu'on pense à l'autre et quand vous pensez à l'autre ça veut dire vous ne vous mettez pas les bâtons dans les roues vous allez avancer vous allez progresser mais quand vous commencez à penser toujours du négatif vous dormez avec quelqu'un comme si vous ne dormez pas vers l'oeil ou vers l'autre fermé quelle est sa position il a posé ceci ou il a fait ceci là-bas toujours avec des calculs pour vouloir tromper l'autre vous allez payer ça parce que en c'est un moment le karma existe vous allez payer ça même si vous restez comme vous êtes resté là voilà une situation qui semble et qui s'est passé comme ça vous n'allez pas en prison parce que c'est pas toi qui l'a tué ainsi de suite tu ne vas pas aller en prison 1 je peux dire ça comme ça que c'est pas toi qui l'a tué mais tu vas rester comme ça là tu vas te poser des questions toute ta vie tu ne seras plus jamais tranquille dans ta tête alors essayer de faire souvent quand vous cherchez la vie quand vous faites des choses penser aux autres penser aux autres prenez toujours la position de l'autre et moi je dis chaque personne ici là devrait parfois faire que quand il s'assoie comme ça il fait un peu l'examen de sa vie examen de conscience ici là pour être même bien dans la tête pour être bien pour vivre bien sinon c'est dangereux pour l'avenir un enfant jeune homme qui se donne à mort pas parce qu'il voulait mais parce que les effets de la vie l'ont poussé à mourir il a perdu comme ça il a pété un plomb et puis vous avez vu la suite ça fait mal faites très très attention à ce que vous faites dans vos vies je vous dis chaque jour ici alors c'est un peu l'information que je voulais vous donner ici là par rapport à à ce décès là que la vie il faut savoir choisir ses partenaires et avant que ces choses là ne se passent vous ressentez souvent d'abord des choses cette personne s'y va avec moi cette personne s'y me trompe cette personne si si vous essayez de dialoguer si vous essayez de faire avec mais vous vous rendez compte que ça ne va pas il faut savoir quitter les choses avant qu'elle ne vous quitte parce que sinon ça sera très très tard alors c'était mon mot de la fin comme ça pour ceux qui ne sont pas encore abonné abonnez vous et surtout comme je vais rappeler ici la notre ami qui nous a envoyé les produits pour qu'on fasse la publicité ici là on est vraiment désolé comme j'ai dit la dernière fois de ne pas accepter vos produits parce que ça ne rentre pas dans le concept de la chaîne ici là mais si vous avez d'autres choses qui vous rentrent dans le concept de la chaîne que vous aimerez bien qu'on fasse votre publicité on ne va on ne va manquer de le faire alors on est vraiment désolé on espère qu'on va se reprendre sur les prochaines choses que vous avez fait comme faites dans beaucoup de choses là donc pour dire aussi aujourd'hui on fait les publicités ici alors prenez soin de vous on se prend sur les prochaines vidéos ciao 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2